Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo chez vous. Je m'appelle Michel Bienton, journaliste web camerounais, et merci de faire confiance à cette chaîne YouTube de l'engagement sociopolitique. Bienvenue à cette cause récitoyenne sur l'actualité camerounaise et africaine. Bienvenue à la chronique de MBT, mesdames et messieurs. Cette édition de la chronique de MBT est une fois de plus consacrée à l'affaire Samy Lenoir, l'affaire de l'assassinat, bien évidemment, de ce webcomédien camerounais qui a trouvé la mort le 6 juillet dernier à l'hôpital de la caisse de Yaoundé, suite à une opération qui a mal tourné. La famille Lenoir s'était fait opérer la fracture du bras gauche après avoir reçu un coup sur le bras en question au cours d'une altercation au domicile, ou si vous voulez, à la résidence hôtelière de Dame Mungwe Karine, alias Karimo. C'était le 1er juillet dernier au cours d'une altercation, bien sûr, avec le compagnon de Karimo, qui est d'origine turque, c'est du moins la version qui tend de plus en plus à bousculer celle de l'accident, dont Samy Lenoir aurait été victime, selon le camp de Dame Mungwe Karine. Alors, mesdames et messieurs, j'aimerais partager avec vous deux témoignages. L'un d'une dame qui, lors d'un direct de l'artiste-rappeur One Love, s'est présentée comme étant une tante de Samy, et un autre qui, de son côté, s'est passé pour le cousin du défunt. Nous allons commencer par le témoignage de la dame. Et d'après ce témoignage-là, et le témoignage de la dame tend à nous mettre sur la piste d'une affaire de dessous de jupe. Je vous en avais parlé ici. Et la dame, dans son témoignage, indique que Mme Mungwe Karine voulait faire de Samy Lenoir son photographe personnel, mais que malheureusement, elle ne le payait pas bien. Et il avait l'intention de quitter l'entreprise ou la marque de cosmétiques de Dame Mungwe Karine. L'attente de Samy Lenoir déclare également que l'époux, le turc, de compagnon de Karine Maud, détestait viscéralement Samy Lenoir, qui le soupçonnait d'entretenir des relations intimes avec sa femme. Je ne vous en dirai pas plus, mesdames et messieurs. Je vous invite à écouter ce témoignage de la dame. Elle s'est présentée au cours du direct de l'artiste One Love, le direct du 8 juillet 2023, plus précisément, comme étant l'attente de Samy Lenoir. On écoute, mesdames et messieurs, et on revient par la suite. Karine Maud est dans l'obligation de venir nous dire exactement ce qui s'est passé. Même si l'accident est survenu au cours du rallye où on ne sait pas tout ce qu'il raconte, même comme moi j'ai du mal à croire, qu'elle ne sait pas parce que quelqu'un est décédé ailleurs. C'est elle qui a amené Samy à Kribi. C'est elle qui a amené Samy à Kribi. Donc à partir de là, elle est déjà responsable de Samy. Et je sais très bien que dans mes discussions avec Samy, parce qu'on parlait beaucoup, c'est un jeune que j'encourageais beaucoup. Je ne voulais pas dévoiler mon identité, mais certaines personnes qui sont dans notre direct vont reconnaître. Mais moi je te connais, on continue. Donc, en fait, le souci qui se pose est que, il y a la dame qui a intervenu qui a parlé d'exploitation, je suis d'accord avec elle, que les gens arrêtent d'exploiter les jeunes parce que Samy c'est un jeune qui se cherche. Je peux mettre ma main au feu et depuis l'annonce de son décès, je le dis à haut et fort, que, quelqu'un qui va dire que Samy a trempé quelque part, je ne peux pas jurer parce que je ne suis pas Dieu, mais c'est un jeune que je connais. Samy se battait devant les yeux de tout le monde. De tout le monde ? Samy se battait. Samy se battait. Samy se battait. Il a acheté son mâtel après, parce que je m'allais chez Samy, tu vois, une petite maison, il a encore des petits trucs comme ça là. Chaque fois que j'allais au Cameroun, je n'hésitais pas à aller chez Samy parce qu'on avait beaucoup de choses qu'on faisait ensemble. Alors, à un moment donné, parce que moi ça me surprend quand on dit qu'il allait faire le shooting de Karimou, parce qu'à un moment donné, il m'avait justement fait savoir que il avait arrêté de travailler avec Karimou parce que Karimou voulait l'exploiter. Karimou voulait que Samy soit le photographe qui filme du réveil au coucher et elle proposait un salaire minable. Au départ, il le faisait parce que bon, c'est un jeune qui se cherchait, nous tous nous connaissons Samy, c'est un jeune qui se cherchait. Et quand Karimou s'est mis avec son turc là, le turc est arrivé, il a demandé à Karimou de chasser Samy. Moi, je me suis dit peut-être que le turc a eu peur ou il a eu je ne sais pas quoi. Et Samy a arrêté. À un moment, il ne travaillait plus avec Samy. À ma grande suivie, quand Karimou n'a dit 7, la même période où Samy publie sa web-série, où il a mis qu'il était à l'ouest, le foie de l'ouest, tout ou un truc comme ça, parce que je le suivais de peur, je lui ai dit, c'était mon fils, c'était mon petit frère, c'était quelqu'un avec qui je travaillais. Il a publié, directement j'ai fait le rapprochement, je me suis dit, c'est curieux, la même période, Samy est à l'ouest, Karimou est à l'ouest, et la vidéo même que Karimou avait publiée, là où il était allé saluer le deuil de Gabriel, c'était le travail de Samy, parce que je connais le travail de mon fils. Alors, qu'elle vient nous dire, pourquoi si Samy décède, même si elle ne connaissait pas les membres de la famille, à cause de lui ce bénéfice du doute, je pense quand même que quand quelqu'un a un accident, la première des choses, c'est qu'on prend son téléphone, on appelle les contacts, les contacts qui sont dans son téléphone, on se fait reconnaître avec qui il discute, ou alors le dernier appelle qu'il a passé et tout. Pourquoi elle a caché que Samy était à l'hôpital ? Et que c'est quand Samy est décédé, qu'on vient apprendre ça de cette manière-là. Donc, pour moi, je vais dire, on ne doit même pas laisser l'affaire passer comme ça, là. C'est trop, on en a marre. On en a marre de ces influenceuses de merde. On en a marre. On en a marre. Le second témoignage que je vais vous proposer dans quelques instants, mesdames et messieurs, est celui d'un cousin de Samy Lenoir qui, aujourd'hui, exerce comme secrétaire d'État civil. Alors, d'après son témoignage, José, qui est la compagne de Samy Lenoir, a joué un rôle de trouble dans cette affaire. Et il parle également, il parle lui aussi, de cette haine que vouait le mari de Karimo vis-à-vis de Samy, au point d'interférer dans son travail. Et vous comprenez, à travers ce témoignage, que Samy n'était pas un simple prestataire, comme Karimo a voulu nous le faire croire, mais bel et bien un employé à temps plein, au sein de la marque de cosmétiques de Dame Moué Karine, puisque le cousin de Samy Lenoir, le cousin en question, parle de l'exploitation. C'est-à-dire que Samy se sentait exploité, il se sentait maltraité. Les conditions de travail devenaient de plus en plus difficiles pour lui et il avait déjà l'intention de partir. Je vous invite à écouter cet autre témoignage du cousin de Samy Lenoir. Mesdames et messieurs. On a fait un accident, je crois, c'était samedi. C'est un collègue qui passe l'information. Je suis le frère de Samy, je lui dis son cousin, c'est avec moi, on a passé beaucoup de temps ensemble depuis l'école maternelle. Vraiment, c'est mon statut, on était à l'école maternelle, on a grandi, on a la soie. Tu crois, le premier jour, j'ai prêté serment comme officier secrétaire d'État civile au tribunal de première salle de Yaoundé. Il était avec moi, avec sa copine-là, sa compagne qui était avec qui, avec qui il vivait. Laquelle ? José ou Félicia ? Avec José. Avec José, d'accord. Oui, je suis avec José. Bon, la dame qui me fait savoir que mon frère fait l'accident est une collègue. Aussitôt, j'appelle sur le numéro de Samy. C'est un monsieur qui me prend au téléphone. Il me fait savoir que Samy a été percuté par un véhicule. Et qu'il est sur la route où il y a une vie. Je lui pose à quelle question de savoir est-ce qu'il est inconscient ou bien il peut parler, il me dit, il n'est pas inconscient, mais il ne peut pas parler purement. Je lui pose la question, tu es à quoi, vous êtes un homme de combien dans la voiture ? Il me fait savoir qu'ils ne sont que deux. Ça dit qu'il est en train de conduire et il ne peut pas parler pendant longtemps, quoi. Parce qu'il est en train de conduire puis il est à la route pour Yaoundé. Je lui pose également la question, oui, tu comptes aller dans quel hôpital ? Il me dit, hôpital de la caisse. Je lui dis, ok, on va se retrouver tout à l'heure. Il me dit, dans deux heures de temps, à peu près, il se fera là. Voilà à peu près l'histoire qu'on se fait. Et si tôt, j'ai appelé Félicia. Parce qu'on a vécu dans la même maison avec Félicia et le bébé et Samy. J'ai appelé Félicia, je lui ai fait savoir qu'il y a eu une information qui s'écrit que la Samy a fait un accident. Est-ce que tu comprends ? Certainement Félicia a appelé, parce qu'elle ne pouvait pas rester, elle était très mal. Elle a certainement appelé. Elle a appelé, je ne sais pas trop ce qui s'est passé là-bas et tout et tout. Mais, maintenant, j'ai rappelé. En fait, le samedi, je ne me suis pas rendu là-bas pour vivre. Je ne me suis pas rendu là-bas. Parce que j'étais au bas là-bas. Vous savez, quand tu traversais au bas là-bas, il y a eu des yeux trop, trop, trop dans mon théâche. Je ne suis pas arrivé là-bas. J'attendais quand même que José devait nous faire suivre. Pour vivre, José ne connaissait pas les parents de Benjamin. C'est vous que José connaissez. Ça veut dire que tant qu'il est en problème, il peut nous appeler. C'est Benjamin, un grand frère. Il est policier, il travaille à Tioci. Je viens de la voir là, parce que je suis le direct. C'est vrai que moi, je me suis décorrecté. Je ne pouvais pas parler s'il ne me donne pas l'autorisation. Il nous a fait. Il m'a dit qu'il est en train de voyager parce que son choc vient de l'appeler ou jamais, je ne sais pas trop pourquoi. Il m'a demandé de vous dire que ce soir, il va faire une communication. Mais il est policier, je le rappelle. Il est inspecteur de police. Il m'a fait savoir que cette histoire d'accident n'est pas vraie. Ça, c'est un policier qui me le dit. Il m'a dit, s'il te plaît, on va recouper toutes les autres informations ensemble le soir et on va faire une communication. Donc, je vous prie de prendre votre mal en patience. Nous allons faire une communication. La voix la plus autorisée va vous dire exactement ce qui s'est passé. Même si je disais, je n'accuse personne. Mais j'osais à jouer un rôle qui n'est pas assez bien. Ce n'est pas très sérieux. Il y a à peu près deux mois, mon frère, j'ai vu mon frère à bord d'un véhicule en 2010. Il me dit, mon frère, tu as payé la voiture. Il me dit, non, c'est la voiture de José. Et qu'apparemment, c'est son père qui lui aurait fait cette voiture. Je dis, ah, wow. Je dis, ah, mon frère, parce que nous, on parlait de nos choses. Nous, on sort de loin. Et nos parents sont partis très tôt. Et tout, et tout. Je lui dis, ah, mais où nos deux femmes et son père lui ont fait un véhicule ? Est-ce que c'est sérieux, ça ? Bon, bref, je n'ai pas voulu insister. Je suis resté tranquille. Et encore deux semaines avant, c'est la semaine d'avant, parce que j'ai traité seulement le premier jour, on était ensemble. Il me fait savoir que José Antoine voulait voyager pour aller faire des achats en Turquie. Voilà, tout près. Quand j'essaie de voir tout ce qui se dit là-ci. Et il y a une autre chose. Excusez-moi. Nos frères travaillaient avec Karimou. Je crois que c'était l'année passée. Parce qu'on posait du tout et de rien. Nos frères travaillaient avec Karimou. Avant, je crois qu'elle venait à peine de... Elle n'avait pas encore de bébé. Je crois qu'elle était encore dans les trois mois de grossesse. Non, c'est ça. Nos frères me disent, ah, tout à fait, je ne comprends plus. Je travaille avec Karimou. Mais depuis, son mari pensait que je sors avec elle. Et pourtant, je fais juste mon travail. Il me fait savoir que j'ai comme l'impression que... Elle veut aussi faire une mémoire du professionnel. Tu me connais mon frère. Je ne peux pas faire ce genre de choses. Je lui pose la question que je gagne combien. Il me dit que je gagne 300 000. Il me dit, voilà maintenant, on veut que tout, on veut réduire mon salaire. Le gars met la pression que je sois avec sa femme et tout, et tout, et tout. L'acte au pays lequel il travaillait, il s'en a mis le prix quand il veut travailler. En fait, le monsieur faisait la pression. Il m'a fait savoir que vraiment, il va arrêter. Ce boulot, il n'aime pas travailler sous pression. Déjà quand il travaille en électronique, il gagne plus. Il ne voit même pas ce qu'il fait. On l'exploite. Parce que là, il me dit qu'on l'exploite. Parce qu'il sache que je suis... Voilà, on l'exploite. Je vais arrêter ça. Effectivement, il a arrêté ce boulot. Mais je suis surpris de savoir qu'il aurait, je parle, au conditionnel, parce que je n'ai pas vu le contrat. La personne qui peut tout nous dire sur cette affaire, c'est Josée. Parce que quand tu dors avec un monsieur, Benjamin marchait avec cette dame partout. Quand ils sont venus, ma compagnie au tribunal, ils étaient ensemble. Ils étaient ensemble. Pourquoi est-ce que Josée va accribuer cette fois-ci ? Elle n'est pas allée accribuer avec lui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi elle n'est pas allée ? Pourquoi elle n'est pas allée accribuer ? Qu'elle nous dise, elle sait exactement ce qui s'est passé. Elle sait exactement. Parce qu'à un moment, je ne dis pas pour moi-ci, nous, on s'est lassés. Parce que, moi, par exemple, quand j'appelle les autres, ou plusieurs, mes autres frères, que j'ai appris que Benjamin a eu un accident. Et quand notre frère l'appelle, parce qu'on a eu, on a quand même son nom, nous, les plus jeunes, là, qu'il ne me fait pas savoir que mon frère a fait l'accident. Je vous ai dit à mon frère que, pourquoi elle m'a arrêté de se disipander à tous nos camébunes que Benjamin a fait l'accident ? Est-ce que ça nous dépasse ? Elle ne m'a pas dit ça à moi, mon frère. Et je lui ai dit à mon frère, je crois que c'était magique, est-ce que José peut porter la charge, si un truc arrive à Benjamin ? Est-ce qu'elle peut porter cette charge ? Pourquoi cacher l'information ? Pourquoi ? On appelle, si vous venez au village, chez nous, en colonne 2, tout le monde a le même langage. On appelle, personne ne veut prendre le téléphone. Est-ce que c'est sérieux ? Personne ne veut prendre le téléphone. Même quand on compte, non, on est en train de passer, je crois que c'est lundi. Non, on va changer d'hôpital, on doit la venir à passer à une clinique et puis on va faire. On ne sait pas exactement de quoi il s'agissait. Pourquoi est-ce que, parce que quand j'apprends cette nouvelle que Benjamin a eu un accident, j'appelle directement José. José est au courant et me dit, oui, pourquoi José nous a pas appelés, nous, les frères de Benjamin ? Et entre temps, c'est au moment où Benjamin a tenu de descente, c'est Jaoundé. Pourquoi, au moment où il a fait l'accident, il est heureux, au moment où on l'a mené dans l'hôpital, on a mis le plat, c'est tout, et tout, et tout. On n'a pas pu nous joindre pour nous dire ça. Mais dans le communiqué de Karimo, elle dit qu'elle a avertit son cousin, son grand-frère et José. C'était quel grand-frère ? C'était le policier. Elle a avertit à qui ? En tout cas, pas à moi, peut-être à quelqu'un d'autre. Je vais un peu demander quand on va s'asseoir, je crois, demain ou ce soir. Je vais demander, parce que tout le monde n'était pas réuni pour la réunion qu'on peut faire. Mais on va recluter toutes les informations, parce que ça va dans tous les sens. Ça va dans tous les sens. Franchement. Et puis, quand Benjamin meurt, le grand-frère a pris le corps pour Jamo. Parce que nous, on habite vers Messacine-Colonde. Oui, il n'y a pas né. Mais on a un homme qui est PCA à Jamo. Je crois que c'est dans le sens-là qu'on a essayé de damer le corps de ce couteau. Quand on l'appelle, parce que j'étais là, le grand-frère a appelé Josée devant moi. Est-ce qu'on peut avoir le téléphone de Samy ? Elle a dit non, que c'est elle qui a offert le téléphone à Samy. En tout cas, il y a une personne qui a copié, qui me dit que moi, moi, j'étais là. Benjamin m'avait envoyé pour l'argent quelque part. Il a remis l'argent à cette fille. Mais sauf que, on me dit entre copines, entre copains, copines, je ne sais pas comment dire le... de... Vous vous entendez avec Josée ? Est-ce que la belle famille de Josée, est-ce que vous vous entendez avec elle ? Moi, je n'ai jamais vu... Je n'avais jamais vu la belle... Josée, on n'a pas de problème, mais elle avait l'air un peu menaçante toujours. Tout le jour vrai. Moi, j'avais mon léirat, elle avait toujours l'air un peu menaçante, mais comme ça, je n'ai jamais eu le ton. Tu sais, j'ai entendu qu'elle te fait confiance. T'as dit qu'il est... Même si tu dis quoi, là, il est fidèle. C'est un homme très fidèle. C'est un homme très fidèle. Elle a refusé de donner le téléphone. Il y a un monsieur, un ami de Benjamin qui gère sa page en France à John. Je lui ai appelé John. John m'a appelé, je lui avais parce que je lui ai dit, comme je lui ai dit, je lui ai dit à Josée de coopérer, de remettre le téléphone. Elle a refusé, mais elle a remis le téléphone, je crois, hier ou avant, hier soir, quelque chose comme ça. Elle a remis le téléphone, parce que le grand-femme a dit, je lui ai dit, ok, garde bien le téléphone. Il m'a dit non, parce qu'on s'est fait non appeler. Parce qu'on ne s'est pas vu depuis le matin. Même le soir, au moment de recevoir, on ne s'est pas vu. Qui a informé Josée que Benjamin a fait l'accident ? On ne peut pas savoir. Voilà. Quand moi j'appelle, je me dis à l'instant, Josée me dit qu'il y a un homme. Ok. Je vais demander à Josée d'intervenir ici. Je te remercie. Prends le... Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour la chronique de MBT. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de partager la vidéo au maximum. Si vous tombez sur la chaîne YouTube pour la première fois, abonnez-vous et surtout cliquez sur la cloche de notification pour faire partie des premières personnes à recevoir chaque vidéo que nous posterons sur cette chaîne. À très bientôt pour une autre séance et sur un autre thème. Bonjour, bonsoir. Mesdames et messieurs,